Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Et Jésus répondit Sous-titrage ST' 501 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 Que la lumière soit Et la Bible dit la lumière Fuit Et Dieu sépare la lumière D'avec les ténèbres Il appelle la lumière Jour Il appelle les ténèbres nuit Retenez dans le mot visitation Le mot jour Quand la Bible à chaque fois parle du jour Dans toute la Bible Même quand on parle du jour de Christ Du jour de l'éternel C'est le jour où Dieu va visiter Alléluia Dieu ne visite jamais la nuit Dieu visite toujours le jour Et à partir de la séparation Dieu maintenant Commence la création Quand vous lisez la suite Au verset 6, au verset 9 Et vous allez au verset 14 Dieu va créer, le premier jour il crée Le deuxième jour il crée Il a créé parce qu'il y avait le jour Donc le jour ouvre la voie A l'activité divine Quand on parle du jour On voit quand Dieu vient Et quand Dieu commence à agir Oh je prie que le jour se lève Dans la vie d'une personne ici Je prie que le jour se lève Que les ténèbres soient dissipées Et que le jour se lève Je vois un jour nouveau Qui vient sur ma vie Alléluia Dieu qu'il mette fin Aux ténèbres de ta vie Qu'il mette fin A la confession de ta vie Qu'il mette fin Au questionnement de ta vie Qu'il mette fin A toutes ces choses Et que le jour nouveau Se lève Quand le jour se lève Dieu commence à entrer À entrer en activité Le jour La visitation Et nous retournons Dans le livre de Jean Jean chapitre 9 Regardez ce que Jésus dit Il faut que je fasse Dis avec moi Jésus doit faire Les oeuvres du Père Les oeuvres du Père Les jours Jésus ne vient pas la nuit C'est Nicodème qui vient la nuit La nuit se réservait pour les ténèbres La nuit se réservait pour le diable Les gens du monde D'ailleurs Paul le dit Ceux qui dorment Dorment la nuit Ceux qui s'enivrent S'enivrent la nuit Nous nous sommes du jour Les enfants des lumières Qui ne marchent pas dans les ténèbres Ne prenez point pas Aux oeuvres infructueuses et ténèbres Mais plutôt condamnez-les Nous nous sommes du jour Nous n'avons pas une conduite astucieuse Un pied de dents dans l'église Et un autre au pied dans le monde Non, non, non Pourquoi certains chrétiens Ne voient pas la main de Dieu Ils sont à l'église Mais ils ont des coutumes Ils sont à l'église Ils ont des idoles Ils sont à l'église Mais ils vivent dans le péché Ils ont ce qu'on appelle Un péché mignon Chrétiens Mais pécheurs Pratiquant le péché Ayant des idoles dans le cœur Ne voulant pas se séparer Avant que Dieu ne visite Jacob Il a dit à Jacob Otez les dieux étrangers Il faut enlever tout ce qui est étranger Enlève le feu étranger Pour que la lumière de Dieu Te soit accordée Il faut que je fasse Tandis qu'il est jour Les oeuvres De celui qui m'a envoyé Laissez-moi vous dire Pendant le jour Jésus a un programme Qu'il doit faire dans ta vie Ce que tu as vu jusqu'aujourd'hui Ce n'est rien par rapport Au programme de Jésus Dans ta vie Le jour a commencé en toi Le jour où tu as donné Ta vie à Jésus-Christ Tu n'es plus dans les ténèbres Tu es devenu enfant de lumière Dieu a commencé une oeuvre Tu dois laisser Les oeuvres de Dieu Continuer à travailler en toi Au travers de toi Car il y a des chrétiens Après quelques années de conversion Ils pensent avoir déjà Tout vu de Dieu Et ça Ça fait installer Ce qu'on appelle la religion Quand tu viens Tu te dis Ça sera comme tous les vendredis Ça sera comme tous les dimanches Ça sera comme tous les mardis Tu oublies Que Dieu n'est pas un Dieu statique Mais c'est un Dieu dynamique Un Dieu de mouvement Quelque chose peut se produire Au moment où tu t'attends le moins C'est pourquoi ton expectation Comme on dit en anglais Your expectation Must change Ta manière de t'attendre à Dieu Doit changer Tu viens Aujourd'hui c'est mon jour Today is the day Aujourd'hui c'est le jour Si quelque chose Peut se passer C'est-à-dire les choses Pour lesquelles tu as prié Pendant longtemps Le jour de l'exhaustion Tu ne sais pas Mais j'aimerais te dire Le Seigneur dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endoucissez pas Vos cœurs Aujourd'hui C'est le jour de la visitation C'est pour un beat Oh je ne t'entends pas Je ne t'entends pas Ne laisse pas le froid Le froid c'est physique Pas spirituel Et si tu deviens froid spirituellement Wow Tu deviens pire que l'Odyssée Quand l'Odyssée était tiède Amen Il faut que je fasse Tandis qu'il est jour Les œuvres De celui qui m'a envoyé Oh Seigneur Je vais revivre Tout le plan de Dieu L'accomplissement de la vision de Dieu Dans ma vie Laisse-moi te dire Dieu a un plan pour chacun de ses enfants Il dit Je connais les projets Que j'ai formés sur vous Projets de paix Et non de malheur Non Douglas ne vivra pas Le malheur Car Dieu n'a pas Des projets de malheur pour moi Mais des projets de paix Pour me donner un avenir Et de l'espérance Alors que Jésus vient le jour Et qu'il commence à asier Jour après jour Pas après pas On arrive au mois de décembre C'est le dernier mois de l'année Mais laisse-moi te dire Avant la fin de cette année Le programme de Dieu Dans ta vie et dans ma vie Doit s'accomplir Et se réaliser Hallelujah Dieu n'est pas un défaitiste Mais il faut que je fasse Tandis que le jour Les oeuvres Dans les oeuvres de Dieu Nous avons L'accomplissement des promesses de Dieu Il a dit l'oeuvre de Dieu Ce que vous croyez En celui qui l'a envoyé Regardez dans le livre de Jean chapitre 6 Quelles sont ces oeuvres ? Jean chapitre 6 Verset 29 Jésus les répondit L'oeuvre de Dieu Ce que vous croyez En celui qui l'a envoyé C'est ça l'oeuvre de Dieu Dieu a un programme Pour cette église Dieu a un programme Pour ton ministère Dieu a un programme Pour ta famille Dieu a un programme Pour tes projets Dieu a un programme Hallelujah Que les oeuvres de l'éternel S'accomplissent dans ta vie Et que tu sois Tu sois Je dirais Le témoin de ces choses Tu vas les témoigner partout Et haut et fort Tout ce que Dieu Va faire pour toi Et non seulement Il dit cela Il dit la nuit vient Où personne ne peut travailler Hallelujah La nuit vient Où personne ne peut travailler On a la nuit C'est là où le ténèbre règne La nuit Représente aussi le moment Des difficultés Des épreuves Où tout est sombre Tu passes par des moments De turbulences Tu as prié Mais tu as l'impression Que les choses n'avancent pas Pendant la nuit Dieu ne travaille pas Hallelujah La nuit c'est aussi le péché Quand tu abandonnes la main de Dieu Et tu retournes dans les choses de néant Ça devient la nuit Sur le plan spirituel Et personne ne peut travailler Hallelujah Mais Jésus dit Regardez le verset 5 Qui nous encourage Il dit Pendant que je suis dans le monde Je suis la lumière du monde Aide-moi à dire A ton voisin Jésus est ta lumière Tu peux le dire encore Jésus est ta lumière Le Seigneur dit dans Jean Chapitre 8 verset 12 Il dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit Ne marchera plus Jamais dans les ténèbres Mais il aura la lumière De la vie Cela veut dire que lorsque la lumière De Dieu De Christ apparaît Les ténèbres Se dissipent Dieu Te prend en charge Dieu Guide tes pas Il devient le garant De ta vie Mon échec C'est l'échec de Dieu Est-ce que tu le sais ? Or Ce n'est pas un Dieu défaitiste Face à une situation Difficile Tu lui dis Si tu n'interviens pas La honte c'est à toi Parce qu'on dira Que je suis ton fils Je suis ta fille Alors lève-toi Depuis le ciel Et interviens Et dans le but De la visitation divine Le premier but Que vous devez noter Quand Dieu Veut nous visiter C'est pour que nous Obéissions à ses principes Que nous obéissions A sa parole Il ne veut pas te visiter Juste pour te visiter Il veut que tu sois Un enfant obéissant Que tu obéisses Le deuxième but De la visitation divine C'est que tu dois Travailler pour Dieu Quand il te visite C'est pour quoi ? Quand Dieu te donne Un témoignage C'est pour quoi ? Quand Dieu intervient Dans ta vie C'est pour quoi ? J'étais malade Dieu m'a guéri Et alors ? Où est la part de Dieu Dans ce qu'il a fait pour toi ? Hier je n'avais rien Dieu m'a béni Financièrement Matérinellement Spirituellement Peu importe Dieu m'a donné Un don spirituel Gloire à Dieu Je n'avais pas Parle la langue Mais Dieu m'a visité Il m'a donné un don Mais qu'est-ce que Tu en fais après ? Et là est tout Le problème des chrétiens Aujourd'hui Nous voulons la visitation Que Dieu nous visite Mais qu'est-ce que Nous faisons après Que Dieu nous ait visités ? Dans le livre de Luc Au chapitre 9 Nous allons lire A partir du verset 27 Regardez ici Ce qui va se passer Et ce que Jésus Va reprocher A ses disciples Luc chapitre 9 A partir du verset 27 La Bible dit ceci Je vous le dis C'est Jésus qui parle Je vous le dis en vérité Quelques-uns De ceux qui sont ici Ne mourront point Qui n'ait vu Le royaume de Dieu Oh j'aimerais Que tu dis Je ne mourrai point Je vivrai Et je raconterai La gloire de Dieu Tu ne mourras pas Tant que tu n'as pas vu Le royaume Le royaume Ce n'est pas Les blablabla C'est la puissance C'est la justice C'est la joie La paix Par le Saint-Esprit Il dit ceci Le verset 28 Environ 8 jours après Qu'il lui dit ces choses Jésus prit avec lui Pierre Jacques et Jean Et il monta Sur la montagne Pour prier J'aime Je m'arrête un peu là J'aime les trois types D'apôtres Que le Seigneur Va monter Il va élever Avec lui Dans la montagne Frère Frère Si tu veux voir La gloire de Dieu Tu as besoin De Pierre Jacques et Jean Est-ce que je peux M'expliquer J'ai l'impression Tu n'as pas envie De savoir Derrière Pierre Il y a un enseignement Derrière Jean Il y a un enseignement Et derrière Jacques Il y a un enseignement Pierre C'était l'apôtre De la foi Tu as besoin De la foi Pour monter Jean C'était l'apôtre De l'amour Tu as besoin D'aimer Dieu Et d'aimer les autres Pour monter Et Jacques C'était l'espérance Ces trois choses Demeurent 1 Corinthiens Chapitre 13 Verset 13 Bon Tu peux bénir quand même Dieu pour cette parole Il est parti Avec le toit Il monte Sur la montagne Et regardez La Bible dit Ils sont partis Pour prier On a vu ici Que lorsqu'on prie Elie a prié Le ciel s'est ouvert Dieu envoyait la pluie La bénédiction de Dieu La visitation divine Vient lorsqu'on prie Quand Jésus est parti devant Pour se faire baptiser La visite Lorsque Jean l'a baptisé Et qu'il était sorti De l'eau du baptême Pendant qu'il priait Le ciel s'ouvrit Et l'esprit est descendu Mais pourquoi ? Pour un but ? Amen Quand tu prie Seigneur Visite-moi Seigneur Remplis ma vie Il te remplit Mais c'est pour un but Après qu'est-ce que tu en fais ? C'est là la question maintenant Et c'est là que souvent Nous tombons Et nous échouons Et la Bible dit Verset 29 Pendant qu'il priait L'aspect de son visage Changera Regardez les effets De la prière ici Sur la montagne La transfiguration L'aspect de son visage Commence à changer Son vêtement Devin Blanc D'une éclatante blancheur Et voici deux hommes S'entretenaient avec lui Moïse et Élie Regardez un peu La scène Imaginez un peu Sur la montagne Élie vient Élie qui avait été enlevé A ce temps-là Du temps d'Akab Il apparaît Dans la gloire Celui-là même Qui a été enlevé Au milieu de chars de feu Ouh là là Vous pouvez vous imaginer un peu L'activité angélique qu'il y avait Élisée l'a vue Élisée a vu le char Il dit Mon père Mon père Charles Israël Et sa cavalerie Il est parti dans la gloire Élie est un homme de gloire Frère Et il voit Qui voit Moïse Moïse Qui reste Sur la montagne Avec Jésus Pour nos 40 jours Sans manger Et sans boire C'est pas comme nos jeunes Qu'on fait là A 18h Tu coupes déjà Sans manger Rien que la présence De Dieu Il demeure là Et Élie Moïse Il descend de la montagne La Bible dit Son visage Brille Ça rayonne Comme l'éclat du soleil Élie Monsieur Ça vous est arrivé Lorsque vous priez Vous vous sentez comme si L'ascenseur vous a transporté A 50ème étage Tu es au ciel Dans les nuages Oui ou non Oui ou non Et la Bible dit Ils apparaissaient dans la gloire Et ils parlaient de son départ Qu'il allait accomplir à Jérusalem Pierre et ses compagnons Regardez maintenant L'attitude que nous avons souvent Pierre et ses compagnons Était apaisantus Par le sommeil Mais s'étant tenu éveillé Il vire La gloire de Jésus Et les deux hommes Qui étaient avec lui Au moment où ces hommes Se séparaient de Jésus Pierre lui dit Oh Pierre a toujours été courageux Il dit à Jésus Maître Dis avec moi Maître Il est bon Dis avec moi Il est bon Que nous soyons ici Mais il n'avait pas tort Il y a de ces présences là Quand tu vis Tu expérimentes Tu n'as pas envie de quitter Qui a déjà vu Qui a déjà vécu ça Alors si tu n'as pas vécu ça C'est que tu vraiment Il faut qu'on te pose les mains Il y a des moments Tu es tellement transporté Tu te vois pendant deux heures du temps Tu prie Robobo Renda Massa Tu parles même de langue Que tu n'as jamais parlé Tu es transporté Dans des sphères Ouh là là On aime ça Il est bon Que nous demeurions ici Quand Dieu nous visite On n'a pas envie de partir Il est bon Ça c'est la gloire de Dieu Ça c'est la visitation Quand Dieu descend Pour nous visiter Et il dit ensuite Dressons trois tentes Dis à ton ami Dressons trois tentes Tu ne l'as pas bien dit Dressons trois tentes Dressons trois tentes Une pour Élie Une pour Moïse Une pour toi Pierre s'est même oublié Que lui-même aussi Il avait besoin d'une tente Mais le Seigneur n'a pas permis Qu'il reste dans ça Alléluia Je nous amène quelque part Et un peu petit Il ne savait pas ce qu'il disait Et comme il parlait ainsi Une nuit Vint les couvrir Et ses disciples Furent saisis De frayeur En les voyant Entrer dans la nuit Et de la nuit Sortit une voix Qui disait Celui-ci est mon fils Élu Écoutez-le Et la voix se fit entendre Jésus se trouva seul Et les disciples Gardèrent le silence Ils ne racontèrent rien à personne En ce temps-là De ce qu'ils avaient vu Regardez maintenant Le verset 37 Le lendemain Lorsqu'ils furent descendus De la montagne Dis à ton ami Tu dois descendre de la montagne Tu peux lui dire encore Tu dois descendre de la montagne Tu sais pourquoi ? Parce que le temps Où tu vas chercher À dresser les tentes C'est le temps où Nous serons enlevés Après l'enlèvement Tu n'auras plus besoin de descendre Mais pour l'instant Quand tu montes Tu dois descendre Parce qu'en bas Il y a des besoins Les gens ont besoin De ta visitation Pour être guéri Tu ne m'as pas compris Lorsque tu montes Dieu te donne les visions Dieu te donne les dons Dieu te donne la puissance Dieu charge les batteries Mais quand c'est trop chargé Que tu ne dépenses pas Tu vas mourir Avez-vous déjà vu une batterie ? Prenez votre téléphone Batterie On dit low bat La batterie est déchargée Vous branchez Chargez jusqu'à 100% Ça veut dire que Le téléphone est prêt Pour être utilisé Des heures et des heures Maintenant toi Tu prends le téléphone Tu ne l'utilises pas Mais tu branches encore Qu'est-ce qu'il y a Comme conséquence ? Tu vas détruire la batterie Amen Vous savez pourquoi Nous passons à côté Beaucoup de visitations ? Dieu nous donne des choses Et nous ne savons pas Déjà en juif Et ça ne permet pas A Dieu d'ajouter encore Pourquoi ? Parce que ce que nous avons Nous ne l'avons pas Encore exploité Toutes les bénédictions Que Dieu t'a données Qu'est-ce que ça produit Comme résultat Dans la vie des autres ? Tous les dons Oh toi tu parles la langue Gloire à Dieu Mais quel résultat de cela ? On vient d'intercer Et après alors ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Amen On aime bien recevoir On est parti On est au sol C'est bien Mais relève-toi Et après ? Dis-le à ton voisin Et après ? Non 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 Dis-le lui Regarde Et après ? Et après ? On ne fait rien Voici pourquoi Nous n'accomplissons pas Le but de Dieu Je vous dis la vérité Beaucoup ici On est dans de guérison On a prié pour vous Combien de malades Vous avez déjà prié ? Votre don ne fonctionne pas Après ? Et quand ils sont descendus Ils ont vu une réalité Ils ont trouvé qu'il y avait Un enfant Un parent qui avait Un enfant malade Et les disciples Qui étaient restés Au bas de la montagne N'arrivaient pas A le guérir Et Jésus leur dira Races incrédules Jusqu'à quand Resterais-je encore Au milieu de vous ? Il dit Ce genre de démons Ne sortent que par le jeûne Et par la prière C'est dans ce contexte Que Jésus l'a dit C'est pour dire quoi ? Après avoir jeûné Après avoir prié Va gagner les âmes Va délivrer les possédés Va parler de Jésus Tu reçois trop Mais qu'est-ce que tu en fais ? Tu es incapable Même d'inviter une âme A l'église Et à l'église On parle trop Pas d'action C'est ça la faiblesse De notre temps Vrai ou faux ? Répondez-moi Ne cherchez pas loin Et quand c'est comme ça On explose Alléluia Alléluia Le but de la visitation C'est que tu ailles travailler Que tu ailles gagner des vies Jésus a dit Le fils de l'homme est venu Non pour être servi Mais pour servir Il est venu Pour chercher Et sauver Ceux qui étaient perdus C'est-à-dire Si je suis visité Je dois aller Chercher Et sauver Ceux qui sont perdus Voilà pourquoi moi Je ne perds pas le temps Je reçois Je donne Je reçois Je donne Vous savez le mystère Plus vous recevez Vous donnez Plus Dieu ajoute Quand vous retenez La sémence Dieu ne donnera pas Mais la bénédiction C'est quand vous la vendez Quand vous la donnez Je donne ce message Je ne sais pas Ce que je vais prêcher dimanche Tout ce que je sais Est-ce que je recevrai Un message pour dimanche C'est comme ça que ça marche C'est la loi De la multiplication Tu es chargé Tu te décharges Tu es chargé Tu te décharges Également ton voisin Chargé Déchargé Touche-toi Tu es chargé Déchargé Dis-lui encore Chargé Déchargé Encore Chargé Déchargé Amen 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 Qui veut aller se décharger Moi Non Je veux voir les mains Qui veut aller se décharger Où que tu sois J'ai une jeune soeur Qui m'a appelé de la semaine Il dit Waouh Pasteur Je ne savais pas Que Dieu t'utilisait autant J'ai dit quoi Dis-moi encore Il dit Mais dans mon travail J'ai mon chef Ma chef Elle est avocate C'est une française Elle est avocate Bonne position Et je lui parle Et elle m'a dit Mais je ne comprends pas Quand je te regarde Je vois une transformation Dis-moi Tu es chrétienne Elle dit oui Elle dit Mais tu dégages quelque chose Tu dégages quelque chose Et de fil en aiguille Il parlait Il parlait Elle lui dit Moi je dois venir dans ton église Je dois prier dans ton église Elle dit Oh Elle était choquée Elle dit Mais mon chef Ma chef Venit prier avec moi Pourquoi elle pensait Que c'était impossible Elle me dit Mais je dis Mais c'est ça Mieux vaut prêcher Par les actes Que par la parole Parce qu'il y a des gens Qui parlent trop Mais leur vie ne correspond pas Avec l'évangile Alléluia Elle dit Une autre de mes collègues Elle me dit J'ai découvert un pasteur Sur Anselmois.com Je l'écoute Je l'écoute Je suis même excité Je dis Mais il dégage quelque chose Quand il parle On sent la vie Elle en a parlé Pendant des mois et des mois Alors comme elle était Un peu fatiguée Elle voulait savoir Mais qui est ce pasteur là Elle dit Mais donnez moi le nom Elle dit Mais il s'appelle Un certain Douglas Kiong Il dit Quoi ? Elle a commencé à crier Elle dit Mais c'est mon pasteur C'est mon pasteur Je suis même centré Dans l'église là-bas Bon j'étais son nom Elle a montré La page Facebook Elle dit Mais oui Mais tu sens Je viens dans ton église Est-ce que vous voyez un peu ? Frère Quand tu ne donnes pas Sœur Quand tu ne donnes pas Pourquoi veux-tu encore Que Dieu te visite ? Seigneur Donne-moi un travail Depuis que Dieu T'a donné un travail Qu'est-ce que tu as fait Même pour que son œuvre avance ? Quelles sont les choses Qu'il peut te dire Dans cette église Dans ce ministère Voici J'ai acheté Dix chaises Rien Où sont les signes ? Les mots qui montrent Que Dieu m'a béni Mais aujourd'hui Voici les preuves De ma bénédiction C'est là le problème Et c'est là Que je rejoins Ce que le frère Disait tout à l'heure Nous avons beaucoup Dis-donne-moi le cœur En réalité Nous demandons à Dieu De nous bénir Ce n'est pas pour Dieu C'est pour nous-mêmes Et nous sommes menteurs Aux yeux de Dieu Alors que dans le plan de Dieu Tout ce que Dieu fait C'est pour sa gloire Lisez bien Esaïe 42 verset 8 Esaïe 42 verset 8 Dieu dit Je suis l'éternel C'est là mon nom Je ne donnerai pas Ma gloire à un autre Ni mon honneur Aux idoles Aujourd'hui Les choses de la vie Deviennent des idoles Aujourd'hui Tout ce dont nous pouvons désirer Peut devenir des idoles Mais quand Dieu te visite C'est pourquoi Dieu avait visité Pierre Il a dit Jette le filet à droite Il a jeté Il a vu les poissons remplis Pierre a dit Retire-toi de moi Il avait dit Ils abandonnèrent tout Et ils suivirent Jésus Sommes-nous prêts A tout abandonner A suivre Jésus ? Dans les intérêts de Dieu Souffle On est là On a les moyens On ne réagit pas Qu'est-ce qu'on fait Avec la visitation divine ? Et on veut que Dieu donne encore Tu ne te donneras pas Parce que quand il te regarde Tu n'es pas fidèle Avec le peu de choses Qu'il te donne Est-ce que je peux parler A quelqu'un ce soir ? La visitation c'est pour un but C'est pour que tu travailles Que tu gagnes encore plus Moi je dis à Dieu C'est mon principe Avec ce que Dieu me donne Je le sers Amen Amen Car il n'y a pas de plus grande bénédiction Que de gagner des âmes Croyez-moi Tout passera Tout ce que vous cherchez Dans ce monde Passera Mais les âmes Vous les retrouverez Dans le royaume éternel Alléluia Alléluia J'ai dit alléluia Vous me répondez même pas Le but de la visitation Non seulement d'obéir à Dieu Non seulement de recevoir Les choses de Dieu Avec ce que Dieu te donne Dimanche j'en parlerai Je parlerai de quelques signes Quelques je dirais Quelques impacts De la visitation Dans la vie de certains Que ce soit dans l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament Vous allez voir que ces gens là Ils ont fait des choses Pour le royaume de Dieu Et le Seigneur s'est souvenu Vous pouvez activer Les bénédictions Vous pouvez activer Vous même Les visitations C'est possible Alléluia Il faut connaître Dieu Connaître sa parole Pour savoir comment Dieu fonctionne Et pour le provoquer Quelqu'un ne m'a pas compris Je disais Quelqu'un ne m'a pas compris Et troisième but De la visitation divine C'est que tu vives dans la paix On a vu l'obéissance Le travail La paix La paix La tranquillité Luc 19 41-44 Qu'on a lu Si toi aussi En ce jour Qui t'es donné Tu connaissais Les choses Qui appartiennent A ta paix Maintenant Elles sont cachées A tes yeux Amen Lorsque Dieu nous visite Il veut que nous ne serons plus Perturbés Troublés Il veut que tu sois en paix Le signe Que Dieu te visite C'est que tu es en paix Même si autour de toi Tu n'as pas tout ce que tu veux Mais tu es en paix Il y a des gens Qui ont tout Mais n'ont pas la paix Mais lorsque vous avez la paix Vous avez tout Même si vous manquez de tout Est-ce que vous comprenez ? La paix de Dieu C'est le meilleur trésor Que Dieu Peut nous donner Lévons-nous dans la présence de Dieu Et lévons nos mains Lévons nos mains droites Si tu as été touché Perts à tes paroles Tu vas dire à Dieu Seigneur Aide-moi à accomplir Le but de la visitation Dans ma vie Je ne veux pas être Une personne qui écoute Seulement Mais une personne Non seulement qui écoute Qui met en pratique Korabach Shanda Prions Je ne veux pas être